Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky, aujourd'hui une nouvelle vidéo analyse sur Pokémon Masters où nous allons nous intéresser au prochain duo festival à venir sur le jeu. Nous allons parler de Shamsa, l'Occultime et au Massacre qui débarquera dans son portail de festival ce samedi de novembre et le portail partira le 18 novembre prochain. Nous avons ici un duo régisseur de type électrique avec le Roliex, ce tacticien. Pour les statistiques du personnage au niveau 140, nous avons 336 en attaque physique et 310 en vitesse, ce qui sont des bonnes statistiques. Et pour le reste des statistiques, globalement, on a des statistiques plus que correctes. Concernant le kit d'attaque, nous avons Croix-Éclair, 95 de précision, ça coûte deux segments de jage capacité et sa cible à l'adversaire, de type électrique bien sûr, et ça a 10% de chance d'aperler la cible et 10% de chance de la paralyser. Ensuite, nous avons l'union du Nice, utilisable deux fois, qui coûte deux segments de jage capacité et qui va donner un PBCP et un PBCS plus 1 à tous les alliés et poser le cercle du Nice défensif. Vous connaissez le cercle du Nice défensif si vous aviez déjà obtenu Bianca, Néomètre et Viridium. En gros, vous allez poser un cercle qui va augmenter la réduction de dégâts de vos duo alliés et plus il y a de duo avec le mot-clé Unis dans votre composition, plus la réduction de dégâts sera importante et vous avez aussi de l'augmentation de puissance pour vos attaques et votre capacité duo. Et au maximum, vous gagnez 20% de puissance pour vos capacités et 25% pour la résistance aux dégâts. Ensuite, on a le Body Move du personnage, éclair fou, foudroyant, de type électrique, physique, 160 de puissance en 1 sur 5, ça a 100 de précision et ça coûte deux segments de jage capacité et ça cible un adversaire. Condition d'activation, quand au moins un Pokémon adverse souffre d'une altération de statut ou d'un tourment, chose qui peut arriver très facilement grâce à Croc et Claire. Vous verrez qu'il a des talents pour augmenter les pourcentages de chance de paralysie et aussi dans le plateau, il a de quoi augmenter les pourcentages de chance d'appeler l'adversaire. Et condition de désactivation, quand il n'y a plus d'adversaire qui souffre d'une altération ou d'un tourment, en soi, c'est les mêmes conditions d'activation et de désactivation que son frère Chamal, Luke Ultime et Lugulabre. Ensuite, concernant les autres effets, eh bien, baisse la défense de la cible de deux rangs quand celle-ci est paralysée, baisse la défense spéciale de la cible de deux rangs quand celle-ci est brûlée, baisse la vitesse de la cible de deux rangs quand elle est apeurée, restaure les PV de tous les joualiers quand la cible est empoisonnée ou gravement empoisonnée, donne une consommation 0 assurée au lanceur quand la cible est confuse et augmente le PBCP du lanceur d'un rang quand la cible est ligotée. Pour ceux qui se souviennent de la vidéo analyse sur Chamal, Luke Ultime et Lugulabre, eh bien, on a ici le même buddy move, mais cette fois-ci sur le type électrique et sur le plan physique, on a les mêmes conditions d'activation et de désactivation, on a le même effet si l'adversaire est paralysé, brûlé, apeuré, empoisonné, confus. Par contre, il y a quelque chose qui change, quand on attaque un adversaire qui est ligoté, on obtient cette fois-ci un prochain boost capacité physique d'un rang, là où pour Chamal, Luke Ultime et Lugulabre, on obtient un prochain boost capacité spéciale, étant donné que les deux dios ne tapent pas sur le même plan. Donc voilà, concernant le buddy move, étant donné que c'est le même que son frère qu'on a analysé il y a quelques jours, eh bien, on va en tirer la même conclusion. C'est un buddy move qui va quand même être puissant et surtout qui va être polyvalent avec différents effets secondaires selon l'altération ou le tournant que l'adversaire attaqué subit. Donc voilà. Ensuite, on a la compétence d'exerceur qui donne un co-critique assuré à un allié, donc on peut cibler ça sur Omasac ou sur un autre duo de la composition, donne l'effet prochain super efficace à un allié, donne un PVC D plus 5 à un allié, donc voilà, pour augmenter la puissance de la capacité duo et augmente de 2 rangs la résilience sol d'un allié pour réduire de 50% les dégâts subis par les attaques de type sol. Donc voilà, la compétence d'exerceur peut servir à la fois sur Omasac ou sur un allié si on veut faire des gros dégâts sur la capacité duo et derrière, on a aussi un petit effet utilitaire si les adversaires tapent sur le type sol. Ensuite, au niveau de la capacité duo, rien d'incroyable, pas d'effet additionnel de type électrique physique. En 6 étoiles ex, et bien étant donné que c'est un duo régisseur, on va poser un champ électrifié qui aura une durée prolongée de 50% et avec le rallye exotacticien, la puissance de la capacité duo augmente de 50% et on gagne un petit peu de statistiques un peu partout. Ensuite, on a le Dynamax, on a deux fois le Fulgurumax, deux types électriques, physique, 400 de puissance en 1 sur 5 et ça pose un champ électrifié. Passons ensuite au talent passif du personnage avec tout d'abord annonce de départ du train, applique l'effet consommation zéro assuré à tous les alliés quand le lanceur utilise avec succès un Dynamax qui vise un adversaire qui souffre d'une altération de statut. Et si on utilise le Dynamax sur un adversaire qui souffre d'un tourment, donc la peur, la confusion ou le ligotage, et bien au massacre va obtenir un prochain boost capacité physique plus 2. Bon voilà, ça fonctionne de la même façon qu'un des talents passifs de Chamanlouk Ultime et Lugulabre. On a un effet sur le Dynamax si l'adversaire subit une altération et on a encore un autre effet si l'adversaire subit un tourment, sachant que les effets peuvent se cumuler. Ensuite, on a l'autre talent passif, le pouvoir de tout changer, qui augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec les effets additionnels des capacités du lanceur. Applique l'effet ligotage à la cible que le lanceur utilise avec succès, une capacité offensive. Alors déjà, on va pouvoir appliquer le ligotage à l'adversaire attaqué. Donc pour le buddy move, on va pouvoir par la suite obtenir des PBCD. Et ensuite, pour Croix-Eclair, on devrait passer à environ 50% de chances de paralyser la cible. Alors, on n'a pas les taux exacts, il faudra attendre que le personnage sorte, que PomaTools justement donne les informations. Mais habituellement, les talents qui boostent Croix-Eclair, ça fait passer les chances de paralyser à 50%. Logiquement, on verra plus tard quand il y aura la confirmation. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez plus souvent paralyser qu'Appeurez avec Croix-Eclair. Et enfin, on a le dernier talent passif avec capacité attaque 2 up, critique 1 up, 9. Quand le duo utilise une capacité, il va monter de 2 rangs son attaque physique et d'un rang son taux de critique. Donc il peut se setup tout seul, offensivement. Et enfin, on a le talent de transcendance. Mais vu que le talent de transcendance, ça comprend le 10 sur 5, on va d'abord voir le plateau du 1 sur 5 jusqu'au 5 sur 5. Et on finira par le talent de transcendance parce que c'est vraiment l'ultime amélioration sur le duo. Donc on va attaquer directement le plateau en 1 sur 5. Bon, vous prenez toutes les cases disponibles. Et au niveau de la case de talent passif, on a un immunité, baisse attaque physique. On peut passer au plateau suivant. Donc voici au plateau 2 sur 5, 2 massacres. Et pour ce plateau, je pars chercher la première case duo festival disponible en 2 sur 5. Champ électrifié, régénération 1. Quand le choix électrifié est posé et que le Pokémon fait une action, eh bien, il va pouvoir récupérer des points de vie. Ensuite, je prends le PPC 2 sur la compétence dresseur pour à nouveau booster un allié qui va faire une capacité duo. Le récup de jeu 3 sur Croix-Eclair avec un petit précision plus 5. Comme ça, on a 100 précisions avec Croix-Eclair et on est sûr de ne pas rater. Et derrière, je prends un petit peu d'attaque physique. Et ensuite, en bas à gauche, je pars chercher le Tourmenteur 3 sur Croix-Eclair pour faire passer Croix-Eclair à 40% de chance d'apeurer l'adversaire. Et ensuite, eh bien, je pars chercher en bas à droite le Turbo Cercle 2. Quand un cercle est posé, la vitesse de recharge de la jauge capacité s'accélère de 20%. Ensuite, on a les autres cases en 2 sur 5 que je n'ai pas pris. On a ici immunité tourment. On a ensuite en bas à gauche Résistance Sol et en bas à droite, on a un Faveur Boost Capacité Duo sur la compétence Racer. Quand on fait la compétence Racer, on va monter de 2 rangs supplémentaires le PBCD de l'allié visé. Donc voilà, au lieu de donner un prochain Boost Capacité Duo plus 5, on donne un PBCD plus 7. C'est quand même sympa. Et pour l'autre case de jeu festival que je ne prends pas en 2 sur 5, on a ici Cercle, immunité, altération. Quand un cercle est posé, on massacre et immunisé aux altérations de statut. On peut maintenant passer au plateau suivant. Nous voici le plateau 3 sur 5 de Massacre. Et pour ce plateau, je repars chercher le Recube J3 sur Croix-Eclair. Et en haut à gauche, je pars chercher Ennemi Paralysé, Capacité Offensive, Attaque 2, Baisse 9. Quand au Massacre, attaque un adversaire qui est paralysé, il va pouvoir baisser de 2 rangs la statistique d'attaque physique de l'adversaire. Et ensuite, en bas à gauche, je pars chercher le Tourmentor 3 sur Croix-Eclair. Le champ électrifié Prolongé 3 qui va augmenter de 30% la durée du champ électrifié. Sachant que ça va se cumuler avec le champ électrifié de sa capacité duo 6 et tolex régisseur. Il y a de base une durée prolongée de 50%. Et ensuite, je prends Puissance Champs Electrifié 5. Quand le champ électrifié est posé, on a 50% de puissance supplémentaire. Sachant qu'il faut aussi compter les 50% de puissance supplémentaire natif du champ électrifié. Pour les autres casques, je ne prends pas en 3 sur 5. Nous avons en haut à droite un tronc compteur baisse 1. Ok. On a ensuite Ennemi Ligotage, Puissance Capacité Duo up 9. Quand l'adversaire est ligoté, la puissance de la capacité duo augmente de 90%. On a une case de statistiques sur la capacité duo. Et on a ici Puissance Plus 100 sur Fulgur au max. Et enfin, en bas à droite, on a ici Attaque Up, Puissance Capacité Duo up. Plus l'attaque physique de Massacre est augmentée, plus la capacité duo est puissante. Et on a ici Capacité Duo Dynamax, Ennemi tirant Paralysie 9. Quand on fait un Dynamax avec au Massacre, on va pouvoir paralyser par la suite tous les adversaires. C'est tout ce que j'ai à dire pour le plateau 3 sur 5 d'au Massacre. On a de l'utilitaire avec du debuff, de l'utilitaire avec le champ électrifié prolongé supplémentaire, de la puissance en plus. Alors, sachant que le duo a le rôle avec ce tacticien, mais il va quand même bien en profiter parce qu'on a ici les 90% de puissance si l'adversaire est ligoté avec ici un autre multiplicateur de dégâts si l'attaque est augmentée. Puis derrière, on peut rajouter le champ électrifié. Au niveau de la capacité du haut, il risque de taper très très fort. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut passer au plateau suivant. Nous voici au plateau 4 sur 5 de Shamsin et au Massacre. Et pour ce plateau, je repars chercher le debuff d'attaque physique si l'adversaire est paralysé. Et enfin, je vais surtout aller en bas à gauche du plateau avec le tourmenteur 3 sur Croix-Éclair, le champ électrifié prolongé 3, les 50% de puissance supplémentaire sous le champ électrifié. Et je prends la première caisse de festival disponible en 4 sur 5. Première capacité du haut, capacité dresseur et QPPC 1. Quand on fait pour la première fois la capacité du haut de Shamsin et au Massacre, les compétences dresseur vont récupérer un PPC. Et donc, ça inclut déjà la compétence dresseur. Donc, ça c'est bien quand même pour à nouveau donner un burst sur la capacité du haut. Mais aussi, on va pouvoir récupérer une utilisation du cercle du Nice défensif. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et pour l'autre caisse du haut festival que je ne prends pas cette fois-ci en 4 sur 5, nous avons ici déclenchement cercle allié coach boost physique spécial plus 1.9. Quand un allié applique un cercle au combat, et bien, avec cette case, au Massacre va pouvoir donner un PPC P&S d'un rang à tous les dualiers. Voilà, cette case peut être sympa dans certaines situations. Par exemple, si vous avez pas mal de duos dans votre composition qui posent des cercles. Mais sinon, bon, je trouve qu'il y a quand même plus intéressant. Surtout, cette case qui est vraiment très intéressante sur ce plateau. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut passer au dernier plateau. Nous voici au plateau 5 sur 5 de Shamsin. l'Occultime est au Massacre. Et je repars surtout en bas à gauche du plateau. Je reprends toujours les mêmes cases depuis le 3 sur 5. La case duo festival en 4 sur 5 pour récupérer une utilisation des capacités dresseurs. Et enfin, je prends une case duo festival en 5 sur 5. Cercle du Nice défensif, coach puissance 2. Quand le cercle du Nice défensif est posé, on va augmenter de 20% la puissance des dualiers. Et ça, c'est bien, sachant qu'il ne faut pas oublier que nativement, le cercle du Nice défensif va aussi augmenter la puissance des capacités des alliés. Donc ça donne un support supplémentaire. Et pour l'autre case duo festival disponible en 5 sur 5 que j'ai décidé de ne pas prendre, nous avons ici capacité duo, capacité duo Dynamax, boost physique plus de 9. Quand on fait un Dynamax ou une capacité duo avec au Massacre, on obtient par la suite un PBCP plus 2. Bon, pourquoi pas pour augmenter la puissance de la prochaine capacité. Mais en soi, c'est pas non plus une case si intéressante que ça. De mon point de vue, bien sûr, si vous trouvez cette case pertinente, vous pouvez bien sûr modeler le plateau à votre envie. Et puis c'est tout pour l'analyse du plateau de Chamsin, le cultime et au Massacre. Avant de passer à la conclusion de l'analyse, on va bien sûr parler du talent transcendance, le talent 10 sur 5 de Chamsin et au Massacre et on a les règles de sécurité avant tout. Rédu de 2, le nombre d'actions pour l'ancienne capacité duo, la première fois que le dresseur utilise une capacité à chaque combat. Donc ça va compter le cercle de liste défensif ou la compétence dresseur, juste ici. Et ensuite, nous avons augmente la puissance des capacités duo de tous les alliés quand le cercle de liste défensif s'applique au côté allié. Après, il faut voir de combien la puissance des capacités du haut est augmentée. Le cercle de liste défensif dure plus longtemps quand il est appliqué au côté allié. Donc ça, c'est sympa. Alors, on ne sait pas si c'est 20%, 30%, mais dans tous les cas, imaginez, vous avez Chamsin et au Massacre en 10 sur 5. Vous avez ce talent de transcendance. Maintenant, imaginez-vous jouer le duo à côté de Bianca, Neomètre et Viridium 3 sur 5 avec le cercle de liste défensif prolongé. Ouais, autant vous dire que là, vous allez quand même bien booster la composition. Puis derrière, vous mettez un autre duo de la région du Nice qui peut très bien tanker comme par exemple Jujube et Rhinolov. Et là, franchement, vous avez une team totalement immortelle qui va se baser sur les effets au côté allié et le cercle de liste défensif. Mais bon, là, on part quand même d'une team avec beaucoup, beaucoup d'investissement. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut passer à la conclusion sur l'analyse de ce duo. En conclusion de l'analyse de Shamsa, le cultime et au massacre. Eh bien, sans surprise, nous avons ici un très bon duo. Déjà, la présence du cercle de liste défensif, c'est un très bon point. On booste un petit peu la puissance des alliés et on donne de la réduction de dégâts. On a ensuite le body move. Alors là, je ne vais pas énumérer ce qu'il fait pendant 50 ans parce que c'est le même body move que celui de son frère Shamsa, le cultime et Lugulabre. Donc, on va rester sur la même conclusion. C'est un body move très polyvalent qui va pouvoir apporter des malus aux adversaires ou des bonus aux alliés selon le tourment ou l'altération de statut dont souffre l'adversaire quand il est attaqué. Donc, ça, c'est vraiment très très bien. On a une compétence restée qui va pouvoir donner un burst sur la capacité duo à un allié. Bon, le coup critique garanti et le prochain super efficace, ça peut servir pour d'autres attaques mais étant donné qu'on donne un gros prochain boost capacité duo de 5 rangs à un allié, on va préférer garder ce bonus pour la capacité duo d'un allié. Après, la résistance seule augmentée pour un allié de 2 rangs, bon, ça va être gimmick. Ça risque d'être très niche en matière de besoin d'utilisation. Je ne pense pas qu'on aura besoin de l'utiliser dans énormément de cas mais si à un moment on en a besoin, ça peut peut-être sauver les miches. Ensuite, bon, pas grand-chose à dire sur le reste du kit de base. Au niveau des compétences sur le Dynamax, alors on a des choses très similaires à son frère. On a un bonus si l'adversaire souffre d'une altération et un bonus si l'adversaire souffre d'un tourment même si là ce sont des effets différents que ceux de Chamal. Là, on va avoir des consommations 0 assurées à tous les alliés si l'adversaire souffre d'une altération de statut et ensuite, au massacre, on va obtenir un PBCP plus 2 si l'adversaire subit un tourment. Aussi, on peut augmenter les chances de paralyser l'adversaire avec Croix-Clair. Alors, on n'a pas les taux exacts mais je pense que ce sera du 40 ou 50%. Je dis 40% ou 50% étant donné que dans le plateau on peut monter à 40% les chances d'apeurer avec Croix-Clair et généralement les deux ont à peu près les mêmes taux de chance de paralyser et d'apeurer avec Croix-Clair. Donc, on va rester là-dessus. Après, si c'est 50% de chance de paralyser et 40% de chance d'apeurer, c'est pas grave, ça reste très bien tout de même. Tant qu'on augmente les chances de paralyser l'adversaire pour ensuite avoir les différents bonus, c'est très bien. Et ensuite, on a un setup très efficace. Concernant les doublons sur le personnage, bon, le 1 sur 5, vous l'avez compris, ce suffit. Le 2 sur 5 est quand même sympa parce qu'on va pouvoir augmenter les chances d'apeurer l'adversaire avec Croix-Clair. On a aussi des petits bonus sur le champ électrifié et aussi avec le cercle. On a le turbo cercle 2 qui se balade. On peut aussi obtenir des PPC sur la compétence racer pour donner un autre burst à un allié. Donc ça, c'est quand même sympa. Mais moi, je suis vraiment fan du 3 sur 5 parce qu'on peut débuff l'attaque physique de l'adversaire. Alors, ça, c'est utile que si l'adversaire tape sur le plan physique, on est d'accord. Mais sinon, on a le champ électrifié prolongé 3, la puissance en plus sur le champ électrifié. On a des gros multiplicateurs sur la capacité du haut qui vont se balader. Avec le relief de tacticien, on peut potentiellement avoir un gros potentiel de dégâts sur la capacité du haut. Le 4 sur 5, on a une très bonne case avec le PPC sur les compétences racers qu'on fait pour la première fois de la capacité du haut. Donc, parfait pour le cercle du Nice défensif et pour la compétence racer. Et en 5 sur 5, je retiens surtout le support supplémentaire de dégâts aux alliés avec le cercle du Nice défensif. Après le talent de transcendance, bon, c'est sympa pour le cercle du Nice défensif. Mais on ne va pas vraiment le compter parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup trop d'investissement. Donc, au final, on a ici un bon duo très similaire sur certains aspects à son frère Chamal, Luke Ultime et Luke Labre mais bien sûr différents sur certains points de gameplay. Maintenant, on va passer au conseil d'invocation sur Shamsin et au massacre. Alors, est-ce que je vous conseille d'invoquer sur ce personnage ? Bien écoutez, ça va dépendre de ce que vous avez en type électrique. Si vous avez déjà des gros duos en type électrique, je ne pense pas que vous avez forcément besoin d'invoquer sur Shamsin Luke Ultime et au massacre. Et puis aussi, de manière globale, il ne faut pas oublier qu'on arrive bientôt au mois de décembre, c'est dans un mois mais historiquement, au mois de décembre, on a toujours eu des gros duos, souvent des masterfests. Peut-être que là, on aura des duos Arceus. Donc, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas tant besoin de ce genre de duos dans votre box ou s'il n'y a pas vraiment de passion, par exemple, si Shamsin est au massacre, c'est un passant plus pour vous, vous pouvez skip. Après, bien sûr, s'il y a de la passion pour Shamsin ou au massacre ou ce que propose le duo, vous pouvez tenter votre chance mais faites attention à vos ressources sachant que le mois de décembre est un gros mois niveau duo sur master. Donc, globalement, je conseillerais le skip mais ça va bien sûr dépendre du cas de chacun selon votre box et vos besoins. Et pour les cashplayers, je vous conseillerais plutôt de faire les daily sur le portail. Et puis, personnellement, je ne pense pas à invoquer totalement sur le portail. Par contre, je vais peut-être faire des daily parce qu'il y a peut-être un truc à jouer avec le cercle d'unis défensif avec Viridium et Jujube. Et aussi, étant donné que je daily aussi un petit peu sur Lugulabre, si j'arrive aussi à choper au massacre, bien même si les duo ne sont qu'un sur cinq, je pense qu'il y a quand même moyen de s'amuser. Mais sinon, en tant que tel, je n'ai pas vraiment besoin du duo. Il ne va pas apporter énormément de choses à ma boxe. En même temps, je joue au jeu depuis cinq ans. Bref, c'est tout pour cette vidéo analyse sur Shamsin l'Occultime et au massacre. N'hésitez pas à me dire au commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de ce duo. N'hésitez pas aussi à me dire si vous allez invoquer sur son portail. Mettez un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez dans la description le lien vers le Discord, la chaîne Twitch et le Google Doc de mes différents plateaux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Kiki, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao !